Abdelkader Ben Salah, le président algérien par intérim, a programmé un dialogue lundi prochain. En 2011, il avait dirigé pour le compte de Bouteflika des concertations identiques et avait lamentablement échoué. Il veut faire des participants à ce cadre des faire valoir légitimement son statut. Abdelkader Ben Salah, dont les manifestants ne cessent de réclamer le départ, cherche à noyer le poisson dans une conférence convoquée ce lundi 22 avril. Il a convié sans personnalité pour, dit-il, se concerter et créer une atmosphère transparente en prévision de la présidence du 4 juillet prochain. Après Abdelaziz Yari, ex-président de l'Assemblée Nationale Populaire APN, Abdelkader Ben Salah a reçu, jeudi 18 avril, le président du front El Moustakbal, Abdelaziz Beled, de personnalité proche du pouvoir, sans poids réel sur la scène politique, écrit le site d'information tout sur l'Algérie. Jeudi, à la veille du 9e vendredi de manifestation, il a rencontré plusieurs personnes issues de la société civile ou des partis politiques. Son objectif officiel est de discuter de propositions de sortie de crise. Mais officieusement, il veut s'offrir une légitimité qu'il n'a toujours pas obtenue, plus de 10 jours après sa confirmation comme chef de l'État par intérim. Il s'agit, ni plus ni moins, d'une fuite en avant, car les Algériens réclament avant tout son départ, qui doit être en tête de ces fameuses propositions de sortie de crise. D'ailleurs, ce vendredi 19 avril, le slogan des manifestants n'a pas changé. Il réclame toujours avec fermeté le départ des 2B restants, à savoir lui-même Abdelkader Ben Salah, mais également Noureddin Bedoui, actuel Premier ministre. Après la démission du 3e B qu'est Taïeb Beleze, les manifestants ont pris pour cible Mouad Bouchareb, actuel président de l'Assemblée Nationale Populaire. Encore un autre B, dont ils veulent se débarrasser, ce qui ramène à nouveau le décompte à 3B. Si Abdelkader Ben Salah ne part paré que Noureddin Bedoui reste en poste, les Algériens peuvent se demander à quoi servira le dialogue de ce lundi. Car ce qu'il faudrait, selon le parti Gilles Jadid Nouvelle Génération, ce serait la formation d'un gouvernement neutre, non-partisan et dont la durée de la mission serait entre 6 à 12 mois, ce que Ben Salah n'est pas en mesure de décider, puisque ses prérogatives constitutionnelles en tant que président par intérim sont limitées. Au sein de la société civile, c'est le même son de cloche. Ce vendredi, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a clairement affirmé que Abdelkader Ben Salah n'a aucune légitimité pour mener des consultations ou un dialogue politique. Toujours selon la LADDH, le dialogue auquel appelle le président par intérim sera un simulacre identique au dialogue de 2011, que lui-même avait d'ailleurs dirigé. D'ailleurs dès la presse algérienne, commentant ses consultations, s'étant pressé de rappeler que Ben Salah est l'homme des fausses réformes de 2011, qui appelle au dialogue. Pour rappel, en 2011, Ben Salah a déjà eu à mener des consultations en 2011 avec des personnalités politiques dans le cadre des réformes politiques annoncées alors par Bouteflika avec les résultats, que l'on connaît, aucune réforme engagée, des lois liberticides et une constitution, imposée en 2016, qui a consacré un régime présidentialiste, que Zyari lui-même n'hésite pas à qualifier aujourd'hui de dangereuse. Conclu le site TSA. Tout est dit. Sous-titrage ST' 501